... Après la collision en plein vol au-dessus du lac de Constance, l'enquête montre aujourd'hui de nombreux dysfonctionnements. La ligne téléphonique du centre de contrôle était coupée. Parmi les conséquences, la compagnie décide de supprimer 20% du trafic qui était à sa charge. Pour parer à toute attaque bioterroriste, les Etats-Unis ont décidé de vacciner en masse contre la variole. 500 000 fonctionnaires de santé dès la semaine prochaine. Ouverture à Barcelone du Congrès international contre le sida. 1500 participants dont Bill Clinton et Nelson Mandela. Une situation catastrophique, notamment sur le continent africain. Le réalisateur américain John Frankenheimer est mort d'une crise cardiaque aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Il avait tourné avec Kirk Douglas, avec Arnaire ou Burt Lancaster. On lui doit des films comme Le prisonnier d'Alcatraz ou encore French Connection numéro 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, on entre de plein pied dans le Tour de France avec la première étape, 192 kilomètres d'un parcours marqué par plusieurs ascensions. Une épreuve qui a testé la capacité d'endurance des coureurs. Ambiance sur la route et au bord des routes, Nathaniel de Rengsin, Nadine Piccard. Pour un peu, on se croirait dans l'Alpe d'Huez. Des milliers de spectateurs agglutinés sur les bords de la route. Les coureurs du peloton ont été soutenus tout au long de cette journée. Les Luxembourgeois aiment le Tour de France. On est un peu venu voir Lance Armstrong. On est bien heureux qu'il soit en maillot jaune pour bien le voir. Et puis, on verra surtout s'ils savent monter cette côte ou non, parce que c'est assez dur. La côte est dure et étroite, au point de surprendre les véhicules de course et créer un inattendu bouchon sur la route du Tour. Cette première étape est décidément pleine de surprises et pleine de chutes. Principale victime, Christophe Moreau. Avec son maillot vert et blanc, le Français est tombé à deux reprises. Il perd plus de trois minutes au placement général. C'est vrai que de perdre trois ou quatre minutes le premier jour, c'est beaucoup quand on envisage d'être dans les protagonistes et proches et d'être au plus près des leaders. Moreau qui pleure et voilà Jalaber qui rit. Avec son maillot vert, il termine troisième d'un sprint bonification. Ça n'a l'air de rien, mais le Français gagne deux secondes, juste assez pour reprendre virtuellement le maillot jaune Alan Samstrong. J'ai fait ce que j'allais faire aujourd'hui. Heureusement, on ne la récompense pas au bout, mais on l'a essayé. Jalaber est amer, il y a de quoi. Il perd son maillot jaune virtuel à un kilomètre de l'arrivée lorsque Rubens Bertogliatti, un coureur suisse, surprend le peloton et remporte la plus belle victoire de sa carrière. Bertogliatti est le nouveau maillot jaune. Il devance Jalaber de deux petites secondes. Après la collision en plein ciel de deux avions en début de semaine, on en sait davantage sur les défaillances qui ont provoqué cette catastrophe aérienne. Les opérations de maintenance étaient en cours, on le sait. En revanche, ce que l'on ignorait, c'est que la principale ligne téléphonique du centre de contrôle était elle aussi coupée. À ces dysfonctionnements s'ajoute le manque de personnel. Florence Griffon. Le téléphone n'a jamais sonné. Lundi soir, quelques minutes avant la collision fatale, les contrôleurs aériens allemands ont tenté d'alerter leur collègue suisse de Zurich de l'imminence de la catastrophe. Mais la ligne téléphonique était en maintenance. L'appel n'a jamais abouti. Le crash fera 71 victimes. La liste des dysfonctionnements est déjà longue. Le système d'alerte anti-collision était en maintenance. L'écran de contrôle était imprécis. Le contrôleur était seul à gérer de multiples opérations. Pour l'heure, Skyguide, la société privée chargée du contrôle à Zurich, a décidé de réduire de 20% son activité. Les contrôleurs aériens sont totalement aptes à maîtriser leur stress parce qu'ils sont formés et entraînés pour cela. Mais il y a une composante émotionnelle qui se surajoute. Ce sont des hommes, pas des robots. Et avec cette mesure, nous répondons à leurs demandes. Conséquence immédiate des retards en Suisse et en Allemagne. D'après le président de la Fédération mondiale des aiguilleurs du ciel, il manquerait en Europe 2000 contrôleurs. Après une messe qui s'est déroulée hier soir, suivie d'une marche silencieuse en mémoire des 71 victimes à laquelle participaient plus de 500 personnes, c'est le président allemand, Jonas Rao, qui devait se rendre aujourd'hui sur le lieu du drame. Une messe a été célébrée sur le lieu même de la catastrophe et une croix sera érigée pour ne pas oublier les victimes, parmi lesquelles on compte 52 enfants. Aux Etats-Unis, l'inquiétude reste vive. Le risque d'attentat préoccupe les autorités au point que le gouvernement a décidé de vacciner en masse contre la variole 500 000 personnes en cas d'attaque bioterroriste. En effet, la variole, éradiquée depuis quelques années, est éminemment contagieuse et l'on peut se procurer aisément des souches du virus. Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Et si les terroristes attaquaient l'Amérique à coups de virus ? Depuis le 11 septembre, les autorités prennent la menace beaucoup plus au sérieux. Ils multiplient les exercices de simulation à travers le pays. Et ils craignent tout particulièrement une attaque à la variole, maladie très contagieuse mais déclarée éradiquée en 1980. Seuls les Etats-Unis et la Russie détiennent officiellement des souches du virus. Mais qui sait ? Faut-il donc relancer la vaccination ? Depuis 20 ans, seuls 11 000 Américains susceptibles d'être en contact avec la maladie en ont bénéficié. Le gouvernement veut désormais vacciner 500 000 personnes, toutes celles qui, en cas d'attaque, seraient appelées en premier secours. Et ils songent à étendre la campagne à toute la population. C'est un revirement de la position officielle. Jusqu'à présent, les spécialistes insistaient sur les effets secondaires du vaccin, parfois très violents. Et puis surtout, ils manquaient de produits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En mars dernier, le laboratoire Aventis a fait don de 85 millions de doses, congelées depuis 40 ans dans son usine de Pennsylvanie. Et les autorités promettent qu'à la fin de l'année, le stock sera suffisant pour vacciner les 280 millions d'Américains. En cas d'urgence, avant ou même après une attaque biotirroeste. En Afghanistan, cérémonie religieuse pour les obsèques du vice-président assassiné hier. D'abord à Kaboul, où Hamid Karza et tout son gouvernement lui ont renforcé. Il a rendu un dernier hommage. Mais c'est dans l'est du pays, à Jalalabad, qu'Abdoul Khadir a été enterré. 10 000 personnes étaient présentes. Celui qui était considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays repose désormais aux côtés de son frère, à Moudjahidine, capturé et tué par les talibans en octobre dernier. L'ouverture de la conférence internationale sur le sida à Barcelone accompagnée de manifestations pour permettre aux pays pauvres d'avoir enfin accès aux médicaments. Et ce sera bien l'un des thèmes majeurs de ce rendez-vous de la communauté scientifique en présence de Bill Clinton et de Nelson Mandela. Les chiffres statistiques font froid dans le dos et c'est le continent africain qui paye le plus lourd tribut à l'épidémie. L'Afrique, premier continent victime du sida, avec les trois quarts des 40 millions de séropositifs du monde entier. Le VIH y a laissé 11 millions d'orphelins, comme ces enfants kényans sans avenir, livrés à eux-mêmes et à la prostitution. Le sida, on ne sait jamais quand il peut te frapper ou si tu es infecté. Tu ne sauras jamais comment tu as été infecté. Partout, l'épidémie s'étend plus que jamais alors que la recherche, elle, ne progresse pas. L'an dernier, 5 millions de personnes ont été contaminées, 3 millions sont mortes. Après l'Afrique, l'Asie courrelle aussi à la catastrophe, avec déjà 5,6 millions de séropositifs, près de 7 millions avec la Chine. 95% des porteurs du virus vivent dans des pays en voie de développement. Notamment en Asie, en Chine ou dans certains pays d'Asie du Sud, l'Ade va être certainement le pays où on va compter le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH très prochainement. L'épidémie est en train d'exploser littéralement parce que là encore, rien n'a été fait dans le domaine de la prévention et rien n'est fait dans le domaine de la prise en charge. La conférence de Barcelone pourrait donc placer les gouvernements au banc des accusés. Car malgré l'urgence, ils rechignent encore à financer la lutte contre le sida. Il manque toujours 80% des 10 milliards de dollars promis il y a plus d'un an. Au rythme actuel, le nombre de séropositifs devrait plus que doubler dans les 10 prochaines années. Et en France, les associations s'inquiètent du relâchement de la prévention, notamment chez les jeunes. Et lors du festival Solid Ace qui se termine ce soir, l'accent a été mis sur la nécessité de retrouver l'habitude de se protéger. Voici comment les jeunes générations parlent du sida. Christophe Hérault, Marine Vincent. J'ai peur de cette maladie. J'ai peur. Peut-être qu'on ne se sent pas vraiment, vraiment impliqué, peut-être pas en danger, puis qu'on ne voit pas le danger en face. Le sujet du sexe en général reste un sujet tabou. Et donc c'est très difficile d'avoir une information entre les jeunes et les moins jeunes. Ils ont entre 15 et 25 ans et depuis 15 à 25 ans, on leur dit haut et fort, protégez-vous. Pourtant aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Le nombre de malades du sida progresse. Donc pour le préservatif, ce qui est important, c'est de regarder... Tout reprendre à zéro pour une jeunesse qui n'a peut-être plus assez peur. C'est comme les yaourts quand ça se périme. Il y a un véritable relâchement des pratiques, parce que ça fait partie des murs. Il y a le cancer, l'élection de la route, il y a le sida, on vit avec. C'est une maladie pour les vieux, certains y pensent ça, et c'est vrai que c'est grave. Epidémie reprend. Reprenons le préservatif. Les slogans sont souvent martelés, mais la prévention doit s'adresser à l'adolescent dans sa solitude et ses inquiétudes. Ça s'apprend de mettre un préservatif, et ça, je crois qu'ils ont très peu d'interlocuteurs autour de ça pour leur parler directement de sexualité, et non pas uniquement du sida et des MST. Solidase, ce fut 48 heures de fêtes, de danse et d'espoir. L'espoir qu'ensemble sera brisé l'élan de la maladie. Mais dès lundi, le vrai combat recommence. Les Nations Unies pourraient apporter leur aide dans la gestion du centre de réfugiés de Sangat, un dossier qui empoisane, vous le savez, les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Le HCR se propose de jouer en quelque sorte les médiateurs, avec comme ligne directrice la distinction entre ceux qui peuvent avoir un statut de réfugiés et les autres clandestins. Le détail avec Florence Bukia. Sangat, son camp, c'est quelques 1500 réfugiés kurdes, irakiens ou afghans, qui tentent régulièrement de passer en Grande-Bretagne via le tunnel sous la Manche. Sangat, ses rixes parfois très violentes entre ethnies différentes, et ses clandestins qui n'hésitent pas à prendre de gros risques, se dissimulant jusque sous les essieux des camions, bientôt en route pour Londres. Sangat, pomme de discorde entre les gouvernements français et britanniques, auxquels les Nations Unies, par la voie du Haut-Commissariat aux réfugiés, proposent une sorte d'expertise de la situation au cas par cas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de protection internationale, ces gens-là, il faut leur expliquer quels sont leurs droits, leurs obligations aussi, il faut leur expliquer qu'il y a un retour possible, peut-être, dans leur pays d'origine, si la situation le permet, il faut aussi les accompagner, peut-être, il faut les aider à rentrer. Beaucoup d'entre eux ont tout donné sur le passage parce qu'ils sont aux mains de trafiquants, ils n'ont plus d'argent, ils ont une dette envers leur famille qui les a envoyés en éclaireur vers l'Europe, il faut les aider à rentrer dans la dignité. A Sangat, aujourd'hui, c'est avec prudence que les réfugiés envisagent cette nouvelle possibilité. Nous sommes sans nouvelles de nos parents, de nos mères, de nos sœurs. Il y a des combats dans notre pays et nous sommes sans nouvelles de nos familles. J'ignore où se trouvent ma mère et mon père. Comment vont-ils ? C'est pourquoi si la paix revient, nous sommes prêts à rentrer et nous espérons que ça va arriver un jour. Mais nous ne savons pas quand. Dieu seul le sait. Selon les Nations Unies, seules quelques centaines d'habitants de Sangat pourraient bénéficier du statut de réfugiés dans un pays d'Europe. Le ministre français de l'Intérieur et son homologue britannique devraient se rencontrer à Paris à la fin de la semaine prochaine pour en discuter. Depuis hier soir à Lyon, les sans-papiers occupent le musée de la Résistance. Ils demandent à la préfecture d'obtenir des titres de séjour. Un mouvement pacifique. Une quinzaine d'entre eux ont passé la nuit dans le musée. Ils étaient jusqu'à 200 hier après-midi. Les sans-papiers de Lyon ces derniers mois ont été expulsés à différentes reprises d'endroits publics. En Italie, un village menacé par la fonte accélérée d'un glacier mobilise plus de 200 hommes et une énorme logistique. Le retour du beau temps facilite les opérations depuis ce matin après une journée perdue par la pluie et le brouillard. Gilles Rabin. On n'avait jamais vu cela en Europe. Un lac artificiel, plus de 3 millions de tonnes d'eau qui se forment en moins de deux semaines à 2600 mètres d'altitude. La cause, le glacier du Mont Rose qui fond à vue d'œil en raison de la canicule extrême de ces derniers jours. 3 millions de tonnes d'eau retenues par de fragiles remparts de roches qui risquent d'inonder toute la vallée. 8 villages sont menacés. Le plus exposé, Macuñaga a été évacué. Les gens quittent les hôtels et les maisons le plus vite possible. Personne ne voit rester à Macuñaga. Toute la journée d'hier, la sécurité civile a dû attendre sans pouvoir intervenir. Le mauvais temps et le brouillard interdisaient aux 6 hélicoptères dépêchés sur place d'atteindre le lac. Ce matin, le ciel s'est dégagé et les hélicoptères ont pu hisser à 2600 mètres d'altitude 8 pompes. Pour actionner ces pompes, les sauveteurs ont construit une ligne électrique de plus de 2,5 km. Cette éclaircie soudaine nous a permis de travailler. Sans cela, notre intervention aurait été quasi impossible. Le pompage vient tout juste de commencer. Le but est de déverser l'eau du lac dans le lit naturel de ce torrent. Depuis longtemps, les habitants de la vallée voient le réchauffement climatique général détruire le glacier du Mont Rose qui avance maintenant de 110 mètres tous les ans au lieu de 35 mètres auparavant. Touchée par des pluies torrentielles, la situation s'aggrave en Chine. Désormais, 19 provinces sur 24 sont touchées par les inondations. Le bilan fait état de 800 morts. Quant aux dégâts, ils sont évalués à 2 milliards de dollars. Certaines régions, comme la province du Fujian, ne sont plus épargnées. Et si la presse n'est pas la bienvenue, nos correspondants permanents ont réussi à se rendre sur place. Philippe Rochot, Sylvain Schiaume. La coulée de boue a tout balayé sur son passage et le village de Junko n'existe plus, comme des centaines d'autres villages de cette province du Fujian. La maison de Hongmei se trouve même sous la boue. Les paysans n'avaient jamais vu ça, mais c'est le résultat des pluies diluviennes qui ont tué plus de 800 personnes ces 15 derniers jours en Chine. « Je suis complètement perdue. Je ne me souviens de rien. Je me rends compte qu'on n'était pas en sécurité dans cette maison. Même nos champs ont été détruits. » Pendant 72 heures, les pluies n'ont pas cessé et le fleuve Tinshi qui traverse la région est monté de 6 mètres au-dessus de la côte d'alerte. La petite ville de Tianning a été submergée, les maisons anciennes emportées. 59 morts pour cette seule préfecture. Des milliers d'habitants ont dû évacuer leur domicile par les fenêtres. La ville a été isolée du reste du monde pendant 3 jours. Elle tente de s'en relever. « Vous voyez la maison aplatie là-bas ? C'est la mienne. » Madame Li et ses voisins essayent de sauver ce qu'il reste de ces maisons de bois, mais le quartier sera rasé. « Ils ont classé ma maison bâtiment dangereux, mais je n'ai pas accepté ça. C'est seulement une maison détruite. » Les autorités ont donné des abris de fortune à ceux qui n'avaient plus de maison. Ici, on s'occupe plus qu'ailleurs des sinistrés car cette région du Foutian a abrité la direction communiste dans les années 30 et 7000 volontaires s'étaient engagés dans l'armée rouge. On n'oublie pas. Pour ces sinistrés des inondations, le pouvoir chinois affirme qu'il donne l'équivalent de 400 euros, mais les gens nous disent qu'ils en ont reçu 10 fois moins. « Il y avait les réserves de grains de 3 familles ici. Le gouvernement nous a donné un peu de céréales et 350 yuan par famille. » Pour les paysans du Foutian, l'urgence, c'est de dégager la boue des rizières pour replanter le riz. Mais ces rizières ne pourront pas produire pendant 2 années. Sous haute sécurité et dans le calme se déroulait aujourd'hui en Irlande du Nord le défilé des orangistes. 2000 personnes de la ville protestante de Portadown se sont rassemblées pour assister à un service religieux. Pour éviter tout débordement, les autorités les avaient empêchées de traverser le quartier catholique. 2000 policiers étaient sur place. En France, la semaine politique qui s'annonce sera chargée, notamment au plan social, où il sera question du SMIC et des comptes de la Sécu avec en point d'orgue la traditionnelle interview du président de la République dimanche prochain, Alex Bouillaguet. Mercredi dernier, devant les députés, Jean-Pierre Raffarin distribuait sa feuille de route. Les conditions sont maintenant réunies pour que le temps de l'action relaie le temps des élections. Cette semaine, le gouvernement entre donc dans le vif du sujet. Le premier rendez-vous ce sera mardi à l'Assemblée nationale. Les parlementaires vont se pencher sur le projet de loi sur l'amnestie, une grâce traditionnelle qui vise en premier lieu les petites infractions routières. Cette loi pourrait être adoptée dès mercredi. Mercredi, justement, le deuxième grand rendez-vous, le Conseil des ministres. A l'ordre du jour, la présentation d'un autre projet de loi très attendu pour la sécurité intérieure. Le texte, annoncé comme sans précédent, prévoit notamment la création de 13 500 nouveaux emplois pour la police et la gendarmerie. Enfin, dernier temps fort, dimanche prochain, après le traditionnel défilé du 14 juillet, place à la non moins traditionnelle intervention du chef de l'État. Jacques Chirac devrait revenir sur les priorités fixées par Jean-Pierre Raffarin avant de rejoindre ses invités dans le Jardin d'Elysée, cette année à l'honneur des Français ayant fait acte de courage ou de dévouement. Les nationalistes corses se sont réunis hier soir pour mettre en place un projet d'Assemblée nationale corse. Plus de 600 militants participaient à cette réunion avec à la tribune Jean-Guita Lamoni, le leader de Cortica Nazione. Cette assemblée serait à terme constituée de députés élus par des électeurs uniquement constitués de Corse mais dont les critères sont encore assez flous. La situation à Madagascar est désormais claire depuis le départ de l'ex-président malgache Didier Ratsirica qui a quitté le pays définitivement semble-t-il. Après deux jours au Seychelles, il est arrivé ce soir à Paris entouré de sa famille. L'ancien président trouverait en France une terre d'accueil dans ce pays où il possède deux propriétés. La semaine qui s'ouvre sera cruciale pour Vivendi. Après l'éviction de Jean-Marie Messier, la tâche qui attend le nouveau président Jean-René Fourtoux est loin d'être facile. Convaincre les banques et empêcher que les titres ne descendent en bourse. Il est vrai que les derniers jours ont vu l'effondrement des cours ou une semaine catastrophique pour les petits actionnaires qui se sentent floués. Reportage chez l'un d'entre eux, François Baudenet, Alexandre de Kidi. En apparence, cet appartement très classique a tout d'un endroit tranquille. En fait, c'est une véritable petite salle de marché à la pointe de la technologie aménagée par Lucien, 72 ans. C'est donc de chez lui que ce chauffeur de taxi en retraite suit minute par minute le cours de ses actions Vivendi. Voilà notre Vivendi sur deux ans. Alors sur sur dix ans, bonjour, chapeau, on n'a pas varié dans le bon sens, on est parti à la baisse. Il a 65 actions achetées 80 euros il y a quatre ans. Aujourd'hui, elles valent cinq fois moins et lui a perdu beaucoup d'argent. 4300 euros, belle petite somme pour un chauffeur de taxi en retraite, je vous le rappelle. c'est la retraite depuis plus d'un trimestre. Comme tous ses amis actionnaires, Lucien se dit scandalisé par la déconfiture de Vivendi. D'autant qu'il avait toute confiance en Jean-Marie Messier. Si c'est un homme normal qui fait des erreurs comme ça, bon, on dit, il est bon, j'étais au chien, il ne voit rien, d'accord, mais un type comme ça qui a toujours été numéro un partout depuis sa plus tendre enfance, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de se tromper comme ça. La mésaventure Vivendi ne décourage pas pour autant Lucien. Lui qui joue en bourse depuis quatre décennies sait que le plus important est de laisser le temps au temps. L'inscription en fac après les résultats du bac ressemblait pendant longtemps à un véritable parcours du combattant. Avec le système Ravel, les nouveaux bacheliers peuvent désormais réserver leur place, comme nous le demandent ce reportage de Nicolas Lemarigné et Cédrine Picot. Pour François, c'est dans la poche. Son bac S, il l'a obtenu sans difficulté avec mention. J'ai eu 16 ans en mathématiques, 12 ans en physique chimie, 10 ans SVT. Et pourtant, pas le temps de s'endormir sur ses lauriers. Il faut penser à l'inscription en fac. Pour cela, il y a le bon vieux Minitel. Oui, oui, ça existe encore. Que ce soit au Capi en Basse-Normandie, Racine à Toulouse ou Ravel en Ile-de-France, le principe est à peu près le même. On enregistre ses voeux avant le bac et on reçoit son infectation après. C'est très simple parce qu'on peut choisir vers quelle filière ou quelle université on veut être affecté à la maison sans nécessairement aller dans des bureaux et faire toutes ces démarches. Bref, presque un jeu d'enfant. Aujourd'hui, 87% des premières demandes sont satisfaites en Ile-de-France. Le dispositif est rodé. Ravel, c'est comme une grande gare de triage. Nous avons à peu près 58 000 à 59 000 candidats qui postulent pour l'université et nous faisons la répartition d'eugue par d'eugue, université par université de façon à répartir au mieux le flux des candidats. Et pour ceux qui en juillet n'ont pas obtenu les affectations demandées, pas d'inquiétude, en septembre, ils auront obligatoirement une place à l'université. L'été, pour beaucoup de jeunes, c'est l'opportunité de trouver un emploi saisonnier. La demande est forte et les offrent aussi. Pourtant, les travailleurs saisonniers peuvent être vite perdus entre les questions de logement et de droit du travail. D'où l'intérêt de cette maison des saisonniers qui est une première en Aquitaine. Éric Perrin, Philippe Dumayet. Qu'importe la météo maussade pour les estivants, vacances riment avec farniennes, têplages et promenades. Mais au même moment pour d'autres, l'été est synonyme de travail. Juillet-août, le bassin d'Arcachon passe de 50 000 à 300 000 habitants. Autant de nouveaux clients potentiels à servir. Paola vient de commencer son emploi de saisonnier. Il faut être courageux parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut espider, il faut aller très vite. Chaque été, cette pizzeria passe de 4 à 8 employés. Mais attention, les candidats au travail saisonnier ont intérêt à être tout de suite opérationnels. Il faut des gens qui arrivent et qui soient déjà formés et qui soient capables de faire une salle à eux tous seuls et de servir. Formation, logement et avant tout recherche d'emploi, les problèmes ne manquent pas. D'où l'idée de cette maison des saisonniers. Une plateforme d'accueil et d'information qui réunit en un seul lieu tous les interlocuteurs potentiels comme la NPE, les fédérations professionnelles ou même un syndicat. C'est mieux qu'ils soient tous regroupés au même endroit au lieu qu'on aille démarcher droite à gauche on permet d'être déjà un temps fou et on se consacrerait moins de temps à la recherche de l'emploi. Mais l'ambition est d'aller au-delà de la simple recherche d'emploi avec un suivi personnalisé. Et puis, elle m'a pas dit s'il y avait le jour de congé alors ça ça m'inquiète parce que si je fais 7 jours sur 7 avec les horaires que ça fait 9h, 3h. Pour beaucoup, le travail saisonnier est une première expérience. Je suis encore jeune donc je connais pas forcément toutes ces questions. J'ai toujours peur de me faire exploiter. Mais travailler pendant les vacances n'est pas réservé aux jeunes et aux étudiants. Il est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés d'emploi fortes et qui trouvent au cours de la saison une possibilité de rebondir d'avoir enfin une fiche de salaire et de se réinscrire dans une normalité par rapport au travail. Les vacanciers vous le diront quand il fait ce temps-là finalement mieux vaut travailler. A la grande mode en plein été alors que les vacanciers se promènent souvent ou trop souvent en maillot de bain selon le maire il est question d'inciter les touristes à garder une tenue décente en centre-ville. Une campagne d'affichage doit commencer la semaine prochaine. Des t-shirts seront même distribués à ceux qui se promènent torse nu. Juliette Meurin Françoise Mazou. A la grande mode entre la plage et le centre-ville il n'y a que quelques pas à faire. Ici il fait beau il fait chaud on est en vacances et certains touristes n'hésitent pas à rester torse nu pour aller faire leur course. Nous on n'apprécie pas mais on est grand motois alors on aimerait bien que les gens nous respectent aussi qu'on les respecte et qu'ils nous respectent. Je trouve que c'est pas très joli franchement on peut se mettre torse nu à la plage mais en vie je pense qu'il y a une certaine tenue à avoir le respect des autres tout simplement donc se mettre avec une tenue correcte. C'est l'été l'été c'est normal un peu ça n'est tard du tout alors on ne vit plus. Pour le maire il s'agit surtout d'inciter les gens à se respecter. Une campagne d'affichage est déjà prête des t-shirts seront même distribués. C'est une idée qui est venue un peu de l'écoute des habitants des commerçants des hôteliers en particulier qui remarquaient que progressivement il y avait un certain relâchement. La grande mode c'est pas une ville où on se lâche c'est une ville où effectivement on est heureux on est bien on est à l'aise mais c'est pas une ville où on se laisse aller. L'arrêté municipal interdisant de se promener en maillot de bain permettra de verbaliser les plus récalcitrants. Des contraventions pouvant aller jusqu'à 40 euros. Ils sont là pour bronzer mais pour passer de bonnes vacances à la grande mode ils devront désormais soigner leur tenue pour aller en ville. Le temps n'est pas toujours de saison et notamment pour les vacanciers qui vivent un début de saison plutôt maussade comme en Charente-Maritime Christophe de Vallembrasse Philippe-Ritaine. La plage de Châtelayon près de La Rochelle quasi déserte. Les quelques amateurs restent couverts 18 degrés sous les nuages alors pour la séance de bronzage il faudra attendre et rester positif. Le bronzage c'était quand j'étais jeune et que j'avais rien compris et maintenant je préfère moins de soleil et plus de convivialité plus de fraîcheur. Bon d'accord mais là elle est quand même un peu froide. La plupart se contentent d'une petite trempette les héros sont rares. C'est vous les deux courageux qui avez décidé de vous baigner aujourd'hui ? Oui, excellent très vivifiant c'est bon pour le coeur pour l'esprit aussi. N'empêche à Châtelayon la grande majorité des touristes attend le soleil et croise les doigts. ça va peut-être se lever aujourd'hui et puis je pourrai en profiter demain. Vous espérez ça ? Oui, oui, bah oui parce que c'est vrai que depuis le mois de juin on n'a pas deux jours de baux consécutifs pour profiter vraiment de la mer. Et quand les touristes ne profitent pas de la mer les commerçants font grise mine. Le temps maussade ce n'est pas bon pour les affaires. Pour vendre les maïs bains malheureusement il faut qu'ils fassent beau. Vous êtes plutôt déçus par la météo vous alors ? Oui. Moi je vends des parasols des nattes de plage et des seaux. Dès qu'il ne fait pas beau c'est pas terrible. Mais il y en a à qui le mauvais temps profite. Quand le vacancier n'est pas à la plage il visite la région le musée maritime de La Rochelle par exemple. On peut multiplier la fréquentation par 4 voire par 5 parce qu'on a vraiment des journées de grande grande influence au musée dès qu'il pleut dès que le temps change. Cet après-midi de belles éclaircies ont donné un peu d'espoir aux vacanciers mais dès demain la météo est de nouveau incertaine. L'inauguration en Savoie du premier musée de l'ours des cavernes. Le grand public peut ainsi découvrir le résultat des fouilles. Un gisement d'ossements unique en Europe. Visite guidée exceptionnelle Benoît Gaderet Olivier Jacquelin. Il faut emprunter deux heures durant un sentier escarpé pour atteindre la fameuse grotte aux ours. L'entrée est située à 1700 mètres d'altitude à flanc de falaise dans le massif de la Chartreuse. La visite est exceptionnelle. Elle nécessite l'encadrement de spéléologues aguerris. Michel Philippe est paléontologue. Pendant six années il a supervisé les fouilles. Ça va, moi je suis prêt. La grotte a été découverte en 1988 par deux spéléologues savoyards. Une porte blindée pour dissuader pour dissuader les pilleurs et l'on pénètre enfin dans ce gisement unique en Europe. D'immenses salles souterraines dans lesquelles les ours sont hivernés pendant 20 000 ans. En témoigne, la présence d'ossements répartis sur 3000 mètres carrés. Il est quand même relativement fragile mais c'est un fémur celui-ci. Donc le fémur il n'est pas tout à fait complet de ce côté. Mais il y en a d'autres là vous voyez. Bon ça c'est une vertèbre. Bon ça aussi c'est une autre vertèbre. Bon ça c'est un osselon certainement un cubitus. Le gisement est exceptionnel car il est tel que les ours l'ont laissé. Les datations sur les ossements indiquent une présence jusqu'à moins 45 000 ans. On en sait désormais davantage sur cet animal imposant. Quand il se dressait sur ses pattes arrière ça devait faire un animal de 3 mètres 20 à 3 mètres 30 de hauteur. C'est à dire plutôt plus gros que les plus gros grizzlies et que les Kodiaks actuels qui sont les plus grands ours finalement qui vivent dans la nature actuellement. Le grand public n'a pas accès à la grotte mais grâce à ce nouveau musée il peut découvrir la morphologie de l'ours des cavernes. Cette femelle adulte par exemple ou encore cet ourson en position fétale tel qu'il semble s'être endormi. il y a maintenant 25 000 ans. Plusieurs blessés à Pamplune lors du traditionnel lâcher de taureaux dans les rues de la ville. Des milliers de personnes participent à cette course folle. Manuel Tissier. 500 kilos de muscles et de rage. Les taureaux de Pamplune agacés par des milliers de coureurs ont fait 6 blessés ce matin pour l'ouverture de la ferrière de Sainte-Fermine. Des coups de corne qui ont envoyé à l'hôpital des amateurs de sensations fortes comme cette anglaise de 19 ans. Depuis 1927 et le roman des Mingouets sur la ferrière de Pamplune des centaines d'anglo-saxons viennent chaque année prouver leur courage sur les pavés glissants. Ça avait l'air drôle au début mais quand les taureaux sont arrivés on a couru et on s'est caché. C'est une expérience incroyable c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Ça a duré 10 minutes mais ça m'a semblé une heure. La tradition de l'Anciero tourne parfois au drame. 13 personnes sont mortes dans les rues de Pamplune depuis 1900. La dernière fois c'était en 1995 un jeune américain. La ferrière va durer une semaine. Le principe est simple la nuit on boit le matin on court jusqu'aux arènes et on dort comme on peut. Le mondial de la pétanque à Marseille fait cette année son 40e anniversaire avec une participation record. Les joueurs viennent pratiquement de tous les départements de France et de nombreux pays. une compétition qui va s'étaler sur 5 jours. Yannick Aroussi Christophe Larocca Un coup de canon résonne dans Marseille et le mondial prend son envol dans 19 sites différents. Record d'affluence battu avec près de 11 000 joueurs. 1 000 femmes marquent cette année la compétition de leur empreinte de quoi parfois désespérer les hommes. Ce matin on s'est régalé on a battu 3 hommes on était contents. Très à fait. Voilà. La compétition est avant tout une énorme usine. Il faut préparer plus de 27 km de terrain pour le premier tour mais les organisateurs en veulent encore plus. Tenez je vais vous annoncer un scoop là. Les chinois ils viennent d'adhérer à la fédération internationale de pétanque. S'ils se mettent à venir à Marseille on en aura des joueurs. Il faut pointer le nom parce qu'ils ont des boules encore. Au-delà des chiffres chaque partie vient rappeler les bases de la pétanque. Allez fais un effort. Fais un lourd. La stratégie l'adresse et la cohésion entre partenaires. Arrive Marcel. Il va. Putain tu m'as vu comme il y a un. Tu n'arrives pas. Bien. Allez mieux. Allez mieux. Heureusement une boule peut toujours pousser l'autre et ramener à tout instant ce qui fait le charme de la pétanque. Magnifique la convivialité. Pas mal. Il est beau. Du tennis avec la finale du tournoi de Wimbledon qui s'est terminé par la victoire de l'Australien Letton Ewitt après sa victoire à l'US Open et au Masters l'an dernier. Ewitt vient donc de battre l'argentin David Nalbadian 6-1 6-3 6-2 en une heure 57 minutes à un peu plus de 21 ans l'Australien obtient son premier titre en finale du simple messieurs du tournoi de Wimbledon. Formule 1 avec aujourd'hui le Grand Prix de Grande-Bretagne 10e épreuve du championnat du monde automobile de F1 qui a été remporté par Michael Schumacher sur le circuit de Silverstone avec la 60e victoire de sa carrière il a devancé son équipier brésilien Rubens Barrichello et le Colombien Montoya qui est arrivé en 3ème position. Il a tourné avec les plus grandes stars hollywoodiennes le réalisateur américain John Frankenheimer est décédé la nuit dernière à Los Angeles d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Son cinéma comporte de nombreux thrillers de politique fiction. Marie Jojoin. De l'action beaucoup de la politique fiction encore plus John Frankenheimer avait pour cheval de bataille la lutte contre le système établi. Le thriller politique avait fait de lui dans les années 60 avec Sidney Lumet et Arthur Penn l'un des cinéastes les plus brillants de sa génération. Je suis un homme engagé. Né en 1930 près de New York il avait tout d'abord travaillé pour la télévision puis il dirigea les plus grandes stars Burt Lancaster son acteur fétiche dans Le prisonnier d'Alcatraz Kurt Douglas dans 7 jours en mai ou Jen Ackman dans French Connection 2 plus récemment Marlon Brando très affecté par l'assassinat de son ami Robert Kennedy il s'était installé à Paris pendant 5 ans l'occasion de réaliser 5 films avec Michel Simon ou Jeanne Moreau le dernier Ronin avec Robert De Niro et Jean Reynaud avait mobilisé Paris en 1997 J'ai beaucoup appris en observant John Frankenheimer il travaillait toujours très vite je n'ai jamais vu un réalisateur décider aussi vite et obtenir encore plus que les autres la vitesse était son autre passion les voitures 300 utilisées pour Ronin pour les cascades il avait fait appel à Jean-Claude Lagnès vainqueur des 24 heures du Mans il était devenu son ami quand il parlait américain on savait que ça n'allait pas mais c'était quand même assez rare en fait à partir du moment il expliquait bien les choses les gens avaient envie de travailler pour lui il était très motivant comme metteur en scène cinéaste des causes perdues John Frankenheimer pensait que dans chaque être humain brille une étincelle de bien et c'est ce qu'il a toujours montré dans ses films la saison des défilés de haute couture automne-hiver 2002-2003 s'ouvre demain à Paris la haute couture connaît depuis plusieurs années de nombreuses difficultés pour la première fois d'ailleurs depuis 40 ans Yves Saint Laurent sera absent des podiums d'autres maisons traversent des moments périlleux comme la maison Balmain dont le directeur artistique annoncera officiellement son départ mardi prochain Estelle Collin Patrick Desmulis Chez Pierre Balmain mot d'ordre aisance et jeunesse Née en 1945 la maison Balmain peut se vanter d'avoir l'une des plus fabuleuses clientèles du monde des femmes disposant parfois d'un budget exceptionnel pour leur garde-robe jusqu'à 300 000 euros par an Dans ces ateliers on s'affaire à donner le meilleur de soi-même Pourtant l'époque a changé et malgré ses chiffres pharaoniques l'activité est aujourd'hui rarement rentable Un constat sévère pour cette femme qui du haut de ses 70 ans en a déjà donné plus de 55 au service de cette maison Je vois tellement que la haute couture continue Moi j'ai connu que ça dans ma vie la haute couture dans le fond j'ai commencé un peu avec la haute couture et puis la haute couture se termine presque quand je m'ennais A cette alchimie délicate s'ajoutent les aléas de la vie d'une maison comme celui du départ anticipé du créateur Vous savez je suis naturellement triste nostalgique Vous savez je suis plein et à l'émotion que même je ne peux pas exprimer mais vous savez la maison Balmain c'est une maison qui est là et qui continuera Alors quel avenir pour cet artisanat chez Balmain ou ailleurs quand on sait que de 24 maisons il y a 15 ans il n'en reste plus que 10 aujourd'hui dans le monde Ainsi se termine ce journal Je vous remercie de votre attention Dans un instant la météo Laurent Romeshko 20h55 La Smala une comédie avec Josiane Belasco 23h55 le dernier journal présenté par Jean-Claude de Renaud demain 13h Daniel Bilalian et on se quitte sur ces images de l'Europride on estime à 1 million de personnes ceux qui sont venus participer à cette grande fête le mot d'ordre était la diversité un appel à lutter contre la discrimination à l'égard de cette communauté Sous-titrage Société Radio-Canada